Malgré tous nos efforts de communication, ça se peut que la situation dégénère. Dans ce temps-là, ça vaut la peine d'aller demander l'aide d'une personne de confiance. Ça peut être un ami, un parent, un voisin, mais une personne qui est neutre et qui nous aide à voir clair. Parce que quand on vit un conflit, souvent, on voit rien que le même problème, ou on a l'impression que tout est contre nous. Aller chercher l'aide d'une personne neutre, c'est vraiment utile. Mais des fois, on n'a pas accès à une telle personne, ou malgré ses efforts, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, on peut aller chercher l'aide d'une personne qui s'y connaît davantage dans la gestion des conflits. Un intervenant de proximité, il aura le rôle de facilitateur. C'est-à-dire, il va accueillir les personnes qui croient être en situation de conflit. Il va les écouter pour comprendre leur point de vue respectif. Il va tenter de faire diminuer l'intensité émotionnelle en vue de rétablir le dialogue. Il va leur expliquer les modes alternatifs de résolution de conflit et les avantages de régler le problème à l'amiable. On doit choisir quelqu'un qui peut intervenir rapidement et efficacement. Si on est dans une résidence, ce sera un intervenant de la résidence qui peut nous aider à dénouer l'impasse. Si on est chez soi, on peut demander de l'aide d'un intervenant de CLSC, un travailleur social. Bref, quand on est pris dans un conflit, il ne faut pas hésiter à aller chercher une aide extérieure pour nous aider à dénouer l'impasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !